La Wallonie abrite un trésor de plus de 180 hectares de forêt, ponctuée d'immenses plans d'eau où se reflète le ciel. En son cœur se dresse le château d'Anguin, vestige d'une histoire longue de plusieurs siècles, construit au Moyen-Âge, rebâti au XVIIe, dévasté à la Révolution, puis déplacé au début du XXe. Claudine, nous sommes au parc du château d'Anguin, et c'est un endroit très compliqué à lire parce qu'il y a eu là un château, puis un autre et un troisième. Effectivement. Donc le domaine remonte au Moyen-Âge, donc on a eu un château médiéval et dont le seul vestige, c'est la tour de la chapelle, donc qui était accolée au château. Et puis le temps faisant, n'étant plus en adéquation avec l'époque, la mode, l'architecture évoluant, la cour d'honneur a été construite et puis le château a été démoli. Et donc, j'ai enfin compris. Autour de ce château qui est ici, on a distribué quelques jardins. Oui. Adossés donc au château même, se trouvaient des jardins, des jardins d'apparat. Donc il était d'usage de montrer la nouvelle tulipe, la nouvelle jonquille, le nouvel arbre, le nouveau marronnier qu'on avait dans son jardin. Mais le temps faisant, et puis les périodes aussi de troubles politiques, ont fait qu'à certains moments, la famille d'Arembert s'est désintéressée du domaine. Et notamment au début du XXème, le domaine a été mis sous séquestre. Et c'est à ce moment-là que le baron en peint à l'occasion de louer le domaine. Alors ensuite, il va d'abord y construire un petit château. Donc il a été construit en deux phases, une première partie et puis les ailes, une fois qu'il a pu l'acheter. Donc avec la construction du château, l'axe en fait entre l'entrée et le château a été remanié et aménagé un peu dans un style plus paysagé. Et donc on a ici sur le domaine une espèce de mosaïque d'époques différentes en matière d'architecture de jardin et d'aménagement de parcs. Et alors donc cette partie plus paysagère côtoie alors un jardin renaissance italienne qui a été restitué à l'identique, qui côtoyait le premier château et qui côtoie également le conservatoire des roses, la roseraie Louis Parmentier, qui est un jardin alors plus contemporain et qui met à l'honneur, donc un savoir-faire d'un rosiriste qui était mondialement connu et qui était en Guénois. Derrière ces jardins ciselés, la forêt nous ouvre ses larges avenues et nous réserve une magnifique surprise. Claudine, on se croirait devant un temple d'amour au milieu de l'eau, c'est pas ça ? Pas tout à fait, non. C'est quoi ? On est ici donc au centre d'une composition du Parc d'Anguin, c'est le pavillon des 7 étoiles. Donc c'est un pavillon du 17e siècle. A l'époque, on découvre en fait que la terre n'est pas plate mais ronde et le pavillon de 7 étoiles était entre autres un pavillon d'observation des astres. En fait, ça a été construit par un frère capucin ? C'est bien ça, oui. Et donc il n'a pas le droit à lui de parler d'astronomie à ce moment-là ? Absolument pas, absolument pas. C'était vraiment dangereux pour eux. Donc ça rappelle les 7 étoiles que l'on connaissait à l'époque, les 7 planètes. C'est aussi une composition qui est heptagonale. Donc il y a 7 côtés au pavillon. Au départ de chaque arche, on a une grande allée qui mène aux limites du domaine. Alors c'est également, ce pavillon, une horloge. Par exemple, lorsque le soleil est très haut à l'horizon et qu'il arrive entre ces deux colonnes, il passe dans la fente qui est ici. Et donc le rayon de soleil vient marquer un point du pavillon. Mais donc voilà, c'est une œuvre complexe et relativement unique. Elle est reconnue patrimoine majeur de Wallonie. Et donc autour du pavillon des 7 étoiles, il y a un jardin. Oui, qui reproduit la géométrie du pavillon des 7 étoiles, donc avec 7 côtés. Donc c'est un grand heptagone. Mais quand la région, la ville ont repris l'endroit, c'était pas comme ça du tout. Pas du tout. C'était devenu forestier, donc on ne voyait plus de traces de cette conception de jardin. Et donc il y a eu une première phase d'abattage et puis ça en est suivi un programme de restauration complet. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a les allées qui donnent des perspectives sur les statues. Et puis il y a une chicane. En fait, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de chacun des triangles. Voilà. Donc quand on se met dans une petite porte, on peut voir au travers d'autres petites portes. Donc c'est vraiment un jeu époustouflant de perspectives. À mon avis, il devait bien s'amuser à l'époque. Il faisait du col à maillard. Il jouait au col à maillard. Il jouait au col à maillard. Il jouait à cache-cache. Devant le château, les Ampins, ils font un joli petit jardin. Très dessiné, très sculpté. Et autour de ça, c'est quand même la forêt qui est très présente. Et puis il y a l'eau. Le domaine du parc est en fait partagé sur deux bassins hydrographiques. Et les propriétaires des lieux ont profité de cet approvisionnement en eau pour créer des plans d'eau. Voilà. Et donc on retrouve, comme dans de nombreux parcs historiques, on retrouve le grand canal qui donnait une perspective vers l'infini. Et puis il y a cette interconnexion entre tous ces plans d'eau par un réseau d'ouvrages hydrauliques remarquable. Il est d'ailleurs classé. Et en cas de fortes pluies et d'inondations, certaines vannes étaient actionnées pour diriger les eaux plutôt vers tel chenal ou terche chenal si on voulait alimenter les viviers ou si on voulait dévier les trop grandes quantités d'eau qui transitaient par les étangs. Et l'an dernier, il a beaucoup plu, par exemple ? Tout à fait. Et donc la ville a été épargnée des inondations par le fait que le parc a cette capacité de... De faire tampon. Et de jouer son rôle de tampon. Aujourd'hui, le parc du château d'Anguin est devenu un poumon d'oxygène pour toute la région. La forêt est entretenue avec ménagement. La biodiversité y est préservée grâce à des méthodes respectueuses. Les visiteurs ne s'y trompent pas et viennent se perdre dans ce cadre exceptionnel, propice.